Avec Antoine Griezmann pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le jeune retraite international, c'est un premier ballon pour Coquet, son capitaine. Et avec De Paul, le chien de guerre de Léo Messi dans l'équipe d'Argentine. Et oui, le souvenir de cette finale à Loussaï. Mauvais dégagement de la part de Rimenes. Un ballon qui est récupéré par les Lillois. Et pourquoi pas dans la surface de réparation. Camela qui tente de dribler le maîtresse à l'extérieur. Avec un ballon enroulé qui finalement va passer à côté de tout le monde. Et c'était Fernand Espargne. Il s'est récupéré très rapidement à chaque fois par les joueurs de l'Atlétie. Qui font un gros pressing depuis le début du match. Alors que là, Sorlotte est au sol. Pas de faute à estimer, monsieur l'arbitre. Ousmane Touré un peu en difficulté. La passe à retrait. Molle ! Oh là 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 ! Le but, le but de Julian Alvarez. Oh le pauvre Ousmane Touré. La passe est trop molle dans le retrait sur Lucas Fernandes, sur Lucas Chevalier. Et la récupération de balle derrière avec la petite tape amicale de Camela. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 19 ans, 15 minutes on le disait en Ligue des Champions face à Fenerbahce. Et la passe en retrait. Il l'a fait tranquillement, trop tranquillement. Et surtout trop molle. Julian Alvarez était là, on embuscade. Ballon piqué. Chevalier ne peut rien faire. 1-0 pour l'Atlético. Mais là, mais là, mais là, c'est cadeau. Et Cabela qui est venu tout de suite, tout de suite, prendre son jeune coéquipier dans ses bras. Il est en train de se faire rassurer aussi par Aïssa Vandy. C'est terrible. Il met son visage dans son t-shirt, là, dans son maillot. Ça doit être très très dur dans la tête comme ça. Première titularisation en pro, 19 ans. Et quelle erreur pour offrir ce ballon à Julian Alvarez. Attention avec Meunier qui récupère le ballon. Le décalage à venir peut-être avec Zegrova. La frappe de Zegrova. Oui ! Mais oui ! Je le disais ! La frappe enroulée de Zegrova est magnifique. La récupération du ballon au milieu de terrain. Goodmanson qui réclamait le ballon à gauche. Et Benjamin André qui réussit à la glisser à droite. Zegrova qui la récupère. La frappe enroulée. On blague, ne peut rien faire. Un but partout. On vous le disait qu'il y avait quelque chose à faire. Et Zegrova a tout simplement donné de la joie aux supporters lillois. Perchés tout en haut du métropodil. Il avait terrorisé. Il avait terrorisé Madrid, messieurs. Il avait terrorisé le Real. Et là, il est en train d'écoeurer l'athlétie. On m'a dit toute la semaine ici en Espagne. Mais Zegrova, quel joueur ! Parce qu'ils l'ont vu face au Real Madrid. Et là, cette fois-ci, il est en train de voir une nouvelle fois toutes les tendues de son talent. Il a été un petit peu discret. On l'a dit, il n'a pas fait toujours les bons choix. Mais là, messieurs, c'est enroulé opposé. C'est magnifique de la peur d'Edan Zegrova. C'est ça. Moi, je ne vois que ça. Puisque oui, il y a apparemment... Peut-être, Jeannot. Peut-être, effectivement. Il y a apparemment un ballon qui touche. Ça ne se voit pas. Écoute, en tout cas, nous sommes à la 73e minute. Je rêve, là. Jonathan David vient de rentrer à la place de Bayou. C'est lui qui va frapper le pénalty. Avec les joueurs de l'Atletico qui continuent de chambrer l'arbitre. Le public, il siffle. L'arbitre, lui, demande à Jonathan David de bien positionner. Le ballon à distance réglementaire. Ça va être chaud, la fin du match. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que Jonathan David mette le pénalty au fond des filets. Qu'il ne le mette pas. Qu'il soit arrêté. Qu'il soit mis à côté. Mais surtout, pour les supporters lillois, qu'il la mette au fond. Jonathan David ! Plein axe ! Et les Lillois mènent 2 buts 1 ! Ici, au métropolitano de Madrid. C'est fou, messieurs. C'est fou. 74 minutes de jeu et de 1 pour Lille sur la pelouse de l'Atletico, David. Comme face au Real qui met Lille devant face à l'Atletico. C'est un exploit monumental qu'ils sont en train de réaliser pour l'instant. Il va falloir tenir 15 minutes, messieurs. En tout cas, on gagne quelques secondes. Là, il y a Angel Gomez qui va renverser côté gauche. Oui, c'est lui qui va la mettre sur Sarawi de ses tout premiers ballons face à Simeone. Sarawi qui tombe de passer. Il est passé. Sarawi dans la surface de réparation. Pasement de jambe. Regardez le premier poteau. La frappe et au black. Il la détourne. Et derrière, Jonathan David qui va marquer. Mais non ! Le doublé pour Jonathan David et le 3 à Buzin pour le lost sur le remarquable travail de Sarawi qui s'est débarrassé de Simeone qui a tenté le coup de bluff au premier poteau sur au black qui la détourne sans la maîtriser correctement. Et le ballon qui revient au deuxième poteau sur Jonathan David qui réalise le doublé et qui permet à Lille, très certainement à la 89ème minute, de s'imposer au Métropolitano. Et tout le staff, messieurs, tous les joueurs sur le banc se sont levés pour célébrer ce but. Ils ont regardé aussi en direction des 700 supporters du Lost qui sont en train de vivre. Jeannot, Manu, messieurs, l'une des soirées de leur vie alors que le Métropolitano est en train de se vider. D'un coup, on a cligné les yeux et il n'y a plus personne dans le stade. C'est incroyable, mes amis, c'est incroyable. Tu vois dans la maison de Pep Genesio, il a plusieurs scalp. Mais voilà, Genesio, ça va faire Guardiola, Borigno, Ancelotti, Simeone. C'est quasiment fini. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé à l'instant même. Le coup de sifflet de Marco Guida. Lille aime, adore Madrid après avoir battu le Real 1 à 0 à Lille. Ils se sont imposés ce soir ici au Métropolitano. Trois buts à 1 alors qu'ils ont été menés au score avec le but d'Alvarez à la 8ème minute. Il y a eu la blessure de Camela. Il y a eu l'égalisation de Zegrova. Il y a eu le but de ce pénalty de David à la 74ème minute. Et l'excellente rentrée de Sarraoui pour servir David malgré un premier arrêt d'Oblac pour le doubler. Et s'imposer 3 buts à 1. Appelez-le José, Pep, Carlo, Diego ou Bruno Genesio. C'est lui l'entraîneur de cette équipe lilloise qui ce soir a surpris tout le monde.